Yes, yes, les éléphants, bravo, 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 la famille, ma joie immense, je n'ai pas d'adjectif qualificatif pour décrire ma joie, je suis très très content, c'est incroyable, c'est incroyable ce qu'on a vécu, mais durant toute cette canne, on est passé par toutes les émotions, on est passé par toutes les émotions possibles en famille, bravo, je tiens à féliciter les joueurs, les éléphants, leur parcours dans cette canne est une leçon de vie, franchement, ils sont passés des pleurs aux rires, ils sont passés de dernier à premier, comme pour vous dire, dans la vie, le dernier peut se retrouver premier, comme le premier peut se retrouver dernier, la Côte d'Ivoire était mal partie, très très mal partie dans cette compétition, ils étaient très très mal partie dans cette compétition, lors des phases de poules, ils ont eu des difficultés, des difficultés, ils ont perdu des matchs, ils ont gagné que leur premier match, face à la Guinée-Bissau, face au Nigeria, ils ont perdu, face à la Guinée-Équatoriale, on n'en parle pas, 4-0, catastrophe, de jamais vue, 4-0, face à la Guinée-Équatoriale, là, tout le monde a arrêté de les croire, presque, tout le monde a arrêté de les croire, tout le monde, ils ont été lapidés, insultés, rabaissés, piétinés, immulés, huyés, tous ceux qui sont mauvais ont été versés sur eux, et ça, c'était normal, parce que, bon, la population a des attentes, cette canne, surtout qu'elle a été organisée ici, en Côte d'Ivoire, donc, lors des phases de poules, la Côte d'Ivoire n'avait pas droit à l'erreur, et ils ont commis une grave erreur, c'est la vérité, ils ont encaissé des buts bêtements, ils ne se retrouvaient pas sur le terrain, on ne comprenait rien, Kessier a été lapidé, on a vu les images, lapidé, insulté, comme pas possible, comme pas possible au fait, l'entraîneur qui était là a été, simplement, renvoyé, et ils ont mis un adjoint, qui est Mersa Fayyé, Douaoudin, Barakadin, il est venu avec son adjoint, Guy Demel, Douaoudin, Barakadin, le staff technique qui était là, Kessier est parti, et là, bim, ils ont été répéchés à la dernière, c'est-à-dire, ils ont été les derniers parmi les meilleurs troisièmes, ils ont été meilleurs troisièmes, mais ils ont été quatrièmes parmi les meilleurs troisièmes, c'est-à-dire les derniers, les derniers parmi les meilleurs troisièmes, ils n'étaient pas premiers dans les meilleurs troisièmes, c'est-à-dire, ils ont été les derniers à être répéchés, grâce au Maroc. Parce que le Maroc a gagné la Zambie. Ils ont été répêchés. C'est-à-dire, non, c'est comme si tu frôlais la mort. Après, tu reviens parmi les vivants. C'est des véritables revenants. C'est-à-dire, ils sont morts. Le corps a été lavé. Non, ils étaient dans le coma. Tout le monde a dit que c'est fini. C'est comme s'ils sont tombés dans le coma. Le coma dernier cri. Tout le monde a dit que c'est fini. Ils sont venus même les débrancher. Ils ont lavé. Ils restaient l'enterrement. Là où on se soulevait pour envoyer au cimetière, c'est là qu'ils ont toussé. Ils ont toussé. On a senti qu'ils n'ont pas mort d'abord. Ils ont été ressuscités. Ils se sont réveillés. Et ils sont revenus plus forts. C'est incroyable. Ça, c'est une leçon de vie. C'est une grosse leçon de vie. Il ne faut jamais l'abandonner. Il ne faut jamais lâcher. Et là, ils sont revenus. Bim. Huitième de finale. Ils ont joué face au Sénégal. Tenant du titre. Mille fois favoris. Dix mille fois favoris. Contre toute attente. Ils ont gagné le Sénégal. Ils ont battu le Sénégal. Ils sont passés. Quart de finale. Contre le Mali. Le Mali donnait favoris à 1000%. Contre toute attente. Ils ont battu le Mali. Ils sont passés. Demi-finale face au Congo. Là, bon. Les gens, bon, le doute planait. Mais on disait, bon, allons. Ils ont battu le Congo. Ils sont passés en finale. La finale face au Nigeria. On dit, ouais, là, là, ça va chauffer. Ils ont non seulement dominé de la première seconde à la dernière seconde. C'est-à-dire, ils ont dominé le Nigeria. Ils les ont battus. Ils les ont frappés. Prat. Il n'y a pas de débat. Ils ont dominé. Ils ont gagné. Ils ont dominé de la première seconde à la dernière seconde. C'est-à-dire, ils ont joué même pour de vrai. Les Nigériens n'ont rien joué. Ils étaient là derrière. Ils attendaient les contre-attaques. Ils attendaient de faire des contre-attaques. C'est tout. Sinon, de la première seconde à la dernière seconde, c'est la Côte d'Ivoire qui a dominé. Ils ont joué avec le cœur. Ils ont battu le Nigeria. Ils ont été champions d'Afrique. À leur propre Cannes. Troisième étoile. Bon, le maillot, là, le maillot, là, est dépassé. Le maillot, là, est dépassé. Voilà. On attend le nouveau maillot avec trois étoiles. C'est juste extraordinaire ce qu'on a vécu, la famille. Extraordinaire. Les jeunes à Dengra. Les anciens qui étaient là, Gradel, Aurier. Ils nous prennent pour les moutons, hein. Je ne le vends pas. C'est bon pour mon temps, pour moi. Le chien ne chante pas sa façon de s'asseoir. Tu connais le proverbe, là? Tu avais dit. Comment tu as dit une femme? Parce que c'est toi qui nous a raconté l'histoire. Tu lui as dit que le gars a les doutes. Que peut-être va rentrer avec son autre gars. N'est-ce pas? Parce que c'était elle-même m'a dit. Je ne sais pas. Il n'est pas dit que toi qui as dit. Parce que c'est toi qui nous a raconté. C'est pour ça qu'il dit. Dis que tu nous as dit. Dis que tu nous as dit. La personne, le gars lui a dit que il a peur qu'elle peut rentrer avec le père de ses enfants. C'est ça, non? C'est pour ça qu'il ne se donne pas fond dans la relation comme ça. Vu son comportement, à elle aussi, en fait. Faut t'étaler. Je vais te répondre. Toi, tu crois qu'on va faire confiance à ce genre de fille? Une fille qui est dans une relation, qui allait fonder une famille, qui a des enfants. Qu'il laisse la relation. Qu'il repart avec un gars. Parce qu'ils ont fréquenté. Donc ça, c'est le but. Ça, jusqu'à vous mettre son premier amour. Vous mettez son premier amour. Parce que quand vous allez dire premier amour, on va dire que non, il s'était...